C'est un militant en un moment difficile sur la dictature qui a plusieurs reprises selon ça. Ça nous apprend qu'il y a un modèle d'engagement, un modèle également de l'engagement. C'est une référence intellectuelle. Engagement politique depuis une très jeune, on ne peut pas oublier que Medjugorje fait en 1925. En 1925, c'est la dixième année d'occupation américaine. Et il a grandi, le premier de neuf années, il a fait la période d'occupation américaine. Medjugorje vive dans le 20e siècle, le 20e siècle haïtien, en série de moments de grandes controverses. La période de mulatrisme, période de mulatrisme, c'est une période, un côté politiquement, un pays qui a été dominé par un monde qui a été mulat. Il y a une succession de présidents mulats, atigues, navres, gordo, vincent, bourivé, et dans les scouts, et c'est sous les scouts, il y a eu l'éclaté. Pour quelqu'un, il y a les événements de 1946. Il y a eu des révolutions, il y a eu des révolutions, il y a eu des révolutions. Les événements de 1946, il y a eu des salons de l'éclaté, les cinq glorieuses. Et là, pour quelqu'un, il y a eu cassé, un côté de l'éclaté du noirisme, ça a commencé avec le président du masque estimé, Deg Vérette, et qui est passé dans l'histoire jusqu'à présent comme président hypocrisiste haïtienne, Haïti te gagne en époque. Ça va continuer, bien sûr, avec le général Paul Magroa, qui est un peu estimé le coup d'État, et qui va entrer dans une grande période d'instabilité entre 1956 et 1957. On va vivre une période où nous passons quatre gouvernements en douze mois, et puis tout ça va l'amener à la longue présidence des deux Duvalier, papa, qui dit pendant 29 ans, avec toutes conséquences qui gagne. Alors, Mette Gouk traverse toute expérience ça, et en 1977, dans quatre gros candidats qui gagne, Louis Desjoies, François Duvalier, Clément Jumel, Daniel Fiolet, il était bon côté Clément Jumel, très jeune, il était déjà engagé. Il a continué le même engagement comme professeur à l'université, comme éducateur, il a formé propre l'école, mais surtout comme avocat. Et Mette Gouk, il a surtout fait remarquer, en 1975, dans le procès de Temblanc, qui est un gros procès, quand il y a un monde qui a passé dans le pays, Mette Gouk, un gros scandale qui a passé, en 1975, qui a fait un faux temblanc, alors qu'on y a un monde qui a fait un monde qui a fait un faux temblanc, parce que longtemps, pour te communiquer avec les gens, à l'étranger, peut-être même dans le pays, il faut acheter un temblanc pour mettre sur l'enveloppe là, ce temblanc qui a fait un sorte de paiement, pour te vouer l'être là pour nous, en France, et c'est ça que fait, et l'État haïtien, donc tout l'État, est associé avec l'Union Postale Universelle, pour te acheter temblanc, et bien, tu as gagné des Haïtien, qui étaient condamnés, qui étaient accusés, condamnés, qui étaient fait un faux temblanc, et ça, c'était sous période Jean-Claude Duvali, en 1935, et tu as un ministre de l'Intérieur, pardon, ministre du Commerce, qui était le foucan, il aurait été trompé monsieur, il a fait faux scientifique monsieur, mais ça, c'est l'accord, monsieur, il prend prison, et l'État haïtien, il a révélé comme un tribun, comme un grand avocat, parce que justement, il était, il a fait un grand vandal, il a fait un grand tension, et l'État haïtien, il a fait remarquer comme un homme de valeur, et il a fait une culture, il a fait une mémoire, et c'est l'État, et le grand public là, il a fait connaissance, avec le fameux, l'imminent, maître Gérard Goug. Il a fait une expérience, ou même, d'ailleurs, dans l'interview, vous parlez que, lors de la prison, c'est des moments, de faire des marches, pour être capable, et le défendre. Oui, maître Goug, c'était, protecteur, protecteur, puis le monde, à l'époque, là, il a créé, l'égalité des droits humains, alors, il a fait une réunion, pour être d'interview, il a dit, c'est en 1979, mais c'est en 1978, il a créé, l'égalité des droits humains, avec, avec le Maratho, avec le Maître Lafantan Joseph, avec le Maître Joseph Maxi, et autres, et bien, il a fait le déclat, dans un moment, qui était important, dans un moment, c'est un contexte, de lutte, pour la démocratie, dans le pays, il a fait un moment, il a fait un moment, qui a boumé, sur le plan politique, dans le Sylvie-Claude, qui créé, le Parti démocrate, chrétien, haïtien, dans l'autre côté, c'est le Maître Grégoire, qui créé, un autre Parti démocrate, chrétien, haïtien, tout, est obligé, bal, on dit, particularité, pour le 27 juin, il a fait un constant, de déponger, alors il a fait un autre Parti politique, qui est à l'étranger, mais en Haïti, avec la dictature, c'est le ça, on a commencé, à faire Parti politique, d'un côté, il a fait des syndicats, avec Yves-Antoine Richard, avec Jean-Auguste Mezieux, etc., et il a fait un grand mouvement, de la presse indépendante, avec Radio Haïti, Inter, qui est là, dans les, un compère Philo, il y a un Pierre-Paul, à l'île, il y a Isarac, et l'Adrié, où il y a un petit samedi soir, avec Dédoné Fardin, Jean-Obéira, Pierre-Criptan, Danila Ferrier, Docteur Bataille, un peu le monde, qui est engagé, nous y a un bataille, et il y a ça, pour faire parole, démocratie, à parler, mais il y a un contexte, qui est favorisé ça, c'est le contexte, de la présidence, du président, Jimmy Carter, des États-Unis, 1976, 1980, M. Carter, qui est capable de dire, les droits humains, et c'est dans le contexte, mais il y a eu, ces occasions, les pas font partie politique, parce que, tu n'as pas plus partie politique, tu n'as pas partie politique clandestin, tu n'as pas partie politique ouvert, mais tu n'as plus partie politique, à l'étranger, par exemple, en 1979, le Mani Gakri, RDNP, au Venezuela, et aux États-Unis, tu n'as pas partie, tant qu'en avant, où le PUCIH, le Parti Unifié des communistes haïtien, Gérard Pierre Charles, ou l'Été, 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 Gira Goug, mais c'est Gira Goug, là, tout le monde connaît. Et puis, il dit, les mêmes, ils sont Gégé, donc, grand gueule. Et ce qu'on s'est, il dit, il dit, Gwogagan, il dit qu'on belle voix, l'elle parle et tout, il dit qu'on fait tremble. Mais c'est une parole de sagesse, c'est une parole de responsabilité. Nous t'appétons de ministre Henrique, ça peut faire référence à ça, il dit, en 1995. Ferme un robinet de sang, c'est exactement ça. Il dit, il dit, l'enfance, c'est non, c'est un grec, il dit, ferme un robinet de sang. Et là, ça, l'homme, quand il dit ça sous dictature, il faut que l'on fasse le courage. Il faut que l'on fasse le courage. Mais dans toute expérience, avec M. Gira Goug, est-ce qu'il n'y a aucun moment qu'il n'y a pas partagé d'avoir expérience que l'on fait en fonction de déchirement, nous n'y a pas 40 ans, de division, etc. Chirépite, chacun pour soi et pour son clan, et puis pour le tepon pareille initiative, comme ça, dans le monde, comme l'autre la disait, il arrive ou manoumès, est-ce que l'on regrette une pareille initiative? M. Goug, je t'essaie d'être un membre de grande générosité. C'est un membre de grande générosité. C'est un membre de grande générosité. mais nous t'est gagné de très, très bonnes relations. Et puis, chaque l'heure où elle, c'est une façon de couloir. C'est un membre de grande générosité. 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 la deuxième présidence d'Aristide comme une tentative de l'instauration de la dictature. C'est-à-dire que c'est un moment de tendance et tentative. À l'époque, nous qui sommes en opposition, qui sommes rassemblés dans la convergence démocratique, nous avons dit qu'il faut résister. Dans la vision de la résistance, nous avons cherché qui nous symbolise un leadership respectable, un leadership honorable, un leadership transcendant. C'est ainsi que nous avons appel à mettre pour assumer une présidence symbolique pour dire que si la présidence Jean-Bet-Aristide vient de l'instaurer, il n'y a pas de tourner dans la période de 1957. Nous n'y a pas de prendre en main, on a de résister et mettre de l'instaurer pour l'instaurer. Il connaît qu'il risque qu'il n'y a pas de prendre. Il n'y a pas de avantage qu'il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de bon salaire. Il dit qu'on n'y a ton président symbolique. Tellement c'est vrai, il n'y a pas de tenter pour l'arrêter, mais il n'y a pas de l'arrêter. il n'y a pas de tirer. Oui, on a hommage au sol, il n'y a pas d'ailleurs qui est vivant et qui est mort. Il n'y a pas de guerre Lissade. Pour ne pas se confondre avec Guéardie Lissade, qui c'est vice-président de l'histoire de l'histoire de géographie et de géologie, c'est une autre histoire. Je ne parle pas de l'union là. Mais mettre Gari Lissade, tes ministres de la justice, sous la deuxième présidence de l'Aristide, et mettre Josje Pierre lui, qui est le commissaire du gouvernement. Eh bien, moi-même, j'étais bien à tous les deux, parce que moi-même, j'ai toujours eu un petit contact avec... Quand j'ai besoin de sensibilité, je ne peux pas faire mes portes sous les personnes, nous n'avons pas eu un désaccord. Eh bien, parce que je suis dans le gouvernement, je ne suis pas capable de dire que je suis un ministre, je suis un préquisant, mais je suis un membre, je suis un petit frère. Eh bien, là, ça, je dis, je dis, je dis, je suis fatigué, je dis, si c'est mon ministre de la Justice, je dis, je vois un membre qui a pris un moment et j'ai autorisé à arrêter, mettre Girardou, Eh, Josje Pierre lui, je dis moi la même chose. Il dit moi, on met un débargarde, parce que j'ai un débargarde, mon religieux. Je dis, mon, c'est un camarade, j'ai dit, Josje, ça veut aller en passer là. Oui. Je me dis, bon, je garde volonté à moi, légalement, si j'ai fait la vie, tu en ai, je te prie. Moi, même, je ne peux pas l'associer, là, j'ai dit ça. C'est pour nous trouver un des respect à mettre Girardou, à gagner dans la société. même dans le monde qui n'est pas d'accord avec lui, d'ailleurs, il a parlé de Jean Berthet REIC qui dit dans le livre, il a dit que le 29 novembre 1987, alors il y a une petite controverse dans les élections, il y a des gens qui sont là-dedans, il y a des gens qui parlent là-dedans, par exemple, vous parlez là-dedans, vous parlez là-dedans, vous parlez là-dedans et vous expliquez tout ça, parce que vous pensez que le climat n'est pas approprié pour faire l'élection 87, et bien le président Aristide, le président Aristide dans Saint-Jean-Bousco, il a montré le côté le trampé, il a dit bon, si on peut voter, moi même si on a voté, je vais voter pour le candidat qui a gagné DG, alors DG, vous connaissez Gérard Goug, vous connaissez Gérard Gougou, DG, alors DG, vous savez d'ailleurs, c'est DG qui dit ça, dans l'Ivlie, qui est l'élevé, vivre dans le sillage des faits collectifs. Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Et là, on a hommage, on a hommage encore à tout le monde qui contribue aujourd'hui à nous quitter mon mémoire vivante de DG, parce que DG, s'il n'a pas parlé de lit, je vous dis à l'autre semaine, il n'a pas parlé de lit encore. Il y a ces trois éditions de Fred Boutius, c'est le même qui est édité, vivre dans le sillage des faits collectifs de DG, 60 ans de vie publique et de faits historiques, et il y a Jean Goubert, c'est le même qui est conduit, qui est animé, travaille, rétige et exercice de mémoire. Il y a Michel Soukard qui fait une série d'interviews dans l'FM, mais c'est l'interview qui est retranscrit par une petite fille de DG qui fait le livre et existait. Il y a Anon Antonin qui fait un film qui est l'homme par qui le cours de l'histoire peut changer. Il y a Artis Weber, Jean-Gérard Alexandre, Patrick Moussignac de Radio-Paraïbe qui te permet une série d'interviews faites. Et c'est ça que c'est un patrimoine ingénieux, capable de moussulter. Il y a Daniel Supplice qui écrit « Quand Gérard Goug parle de Clément Jumel » Et pour gagner, il y a Maître le 9 février qui va jamais suspendre un cléronin que Maître Gérard Goug, son matrou, son patrimoine, son patrouillage, etc. Alors, à côté de famille, Gérard Goug, petite fille, etc. Il y a deux seuls qui sont encore vivants. Tout le monde fait partie du patrimoine de Maître Gérard Goug qui a toujours été vivant. Et oui, fin année 1900, donc, en pile jeunes, aspirants, jeunes premiers, les amants du bon droit, et qui toujou gen plus mieux dans mes, à chak fois, gomple d'ouari ou d'ouki ap genyen, des hommes, ta kou, met Ousne H. Février, met Gérard Goug, met Constantin Mayen, Paul Ladal, Ah, c'est à ne pas rater. Moi, j'aimerais qu'on a suivi cette intervention avec un pile fougue. Et maintenant, tu es dit, quand l'injustice, l'immoral, l'arbitraire, l'anarchie, rentrent et siègent au temple de Temis, la justice qui ne vit pas de scandale doit s'en sortir tranquillement. Tade, non, et, kape, yon, nabare, kemda, remen, remen, kou, pataje, avèk nou, 29 novembre 1987, son dat ki vreman make istwa peyi d'Haïti, avotman, eleksyon 29 novembre yo. Eske Haïti parate yon bel oukasyon nan tout istwal pou te jwenn, on met Gérard Goug a la presidense d'Haïti? Eh bien, en pire, moun dit sa, a nolantoune djili, moun m bakoune nou, m ap di m bakoune, passke ou pa ka fe l'histoie avek si, avek pëtet, passke ou pa ket kontradiksyon te genan an societe a, ki fe 29 novem nan pas se janté pas se a, e si, moun me kouman de janyo pou yo li, et vive dans le sillage d'effet collectif, bien sur, si Liv Saha, Liv ta epusé, me parlai avek Fred Boutus, avan ke me fay e mission Saha, passke fa kon bagay kirete kou moun yo konek, ki moun kite matira kouk la, ou kéj nouvel genération, konekté avek yo personnalité, on refierens koumatira kouk, eh bien yodim yo kwa l fay, on l'autre edition de Liv Saha, et m'a fay songer, avan me repondi pësion la, nan van ti se a tu Liv Saha ki t'a fayte, le 14 déceme 2013, nan houtel Oasis, Président Matri li te debakke, el te achete 2000 livres pou le fay e tudi en kado. Eh bien, ane 2020, so ane ki djubou nou, non pe du komper filo, non pe du mon ferie d'Oval, c'est passke, premiers groupes étudiants te bénéficien nan Liv Saha yo, c'était des étudiants de la faculté de doi, et nan kou, ke met mou ferie d'Oval, t'ape, t'ape, fe, en janvier 2014, c'est le sa fred Buitius ki se, eh, eh, patrou, eh, c'etwa edisyon, eh, mette d'Oval, mette Goug, eh, tora jé, yon sa, yon te kampé, pu yon prezant tes livres-la, eh, mette Goug, t'es la pou le te fe, eh, vant si ati va. Eh, se petet yon nan denye, en fe publik, ke mette Goug vive, eh, a, pa, eh, saldey vive, ansanman vek mwen, nan komite konsultatif la. Ba konen si nou sonje, petet yon nan denye, engajman publik mette Goug. Ba konen, se nan, eh, komite, eh, yon komite konsultatif, komite konsultatif, ki te gen la dan neuf moun, eh, madame Odette Ouafonbouin, centenaire, ke nou sa a l'UED, ki son gros reférens, dan,